Salut ! Donc aujourd'hui, on va trouver une solution à un problème qui me saoule depuis la sortie de ces palettes-là. Ce sont ces monstres de palettes qui sont absolument incasables sur mon plan de travail. Du coup, je vais les dépoter et je vais garder les meilleurs phares. Allez, c'est parti ! Alors l'idée, ça va être de dépoter. Ce sont des palettes en carton qui ne sont pas spécialement jolies, donc je n'ai pas du tout de retenue à m'attaquer à ces palettes-là. Et du coup, ça va être plutôt facile à faire par rapport à la Norvina que j'ai explosée, c'est la vidéo « Je dépote une Norvina ». Je ne vous conseille pas du tout de le faire. Donc j'ai celle-ci à dépoter. Je pense que je vais commencer par justement une toute petite. Sachant que les lumineux sont vraiment très très bien, je vais me concentrer sur les lumineux. Allez, c'est parti ! Donc ce que je prends, en fait, c'est une petite trousse de manucure. Et il y a des petites lames, il y a des repoussoirs, il y a plein plein de choses. Genre ce petit objet-là, qui est plutôt pas mal. J'ai des spatules pour sortir les différents phares. Certains phares contiennent des minéraux qui sont magnétisés. Donc du coup, si vous passez un aimant sur votre palette, vous risquez de l'exploser. Alors, normalement, les palettes cartonnées, pour les ouvrir, il faut décoller la partie noire qui est ici. On va récupérer ça. Voilà ! Alors certains seront peut-être déjà en PLS, de voir comment j'éclate la palette. Alors, le miroir, il sera réutilisé. J'aime bien recycler, en fait, les morceaux. Du coup, derrière, vous voyez que vous avez le carton qui est rabattu. Celui où il y a les jolis noms. Après, je m'en fous des noms. Clairement, moi, ce qui m'intéresse, c'est les couleurs. Ah ouais ! Par contre, il faut que je fasse gaffe à un truc. C'est qu'il faut que je compare avec ce que j'ai dans la New Romantic, où il y a beaucoup de roses, la New Mood, et la Love Letter. Love Note, pardon. Alors, est-ce que j'ai des trucs similaires dans la Love Note ? Confetti, il ne ressemble pas. Non. Alors, celles de vin fort, je ne vais pas les éclater, par contre. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire que les 42, je puisse les utiliser. Alors là, j'ai pris la Norvina aimantée pour me faire ma Dream Palette. Non, il n'y en a aucun qui est commun avec. La Milchek, il ressemble énormément à un macaron. Excusez-moi. Alors, j'essaie de bien cadrer, pour que vous voyez, mais celui-là et celui-là, ils ne portent pas le même nom, mais ça a l'air d'être le même. Donc, les raies sont plus foncées. Bon. Sur ce, je sais quoi faire. Donc là, potentiellement, je sais lesquels garder. Alors, bien sûr, j'ai commandé... Alors, ne commandez... Bon, si vous n'êtes pas très bricoleur, vous pouvez commander directement les palettes sur... Comment on appelle ça ? Sur Amazon, AliExpress... J'ai regardé, c'est quasiment le même prix. Alors, ensuite, quand j'ai bien envie de ne pas dire... Et ensuite, mettre les fards qui vous intéressent moins, parce qu'on ne va pas les jeter, dans ces palettes-là. Soit, si vous êtes comme moi, assez bricoleuse, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter... Je l'ai déjà fait. Je vais acheter... des boîtes plates. J'enlève mes fards. Voilà. Ouais, ça se passe bien. Hop. Alors, celui-là... Il y a de la colle. J'aime pas quand c'est cracra, par contre. Alors. Nickel. Bon, je vais mettre mes mattes là, pour l'instant. Et, pour les protéger, je vais les remettre dans la boîte. Alors, le vert, il y en a surtout dans la Wilderness. Et après, il va falloir que je choisisse les fards qui m'intéressent. Bah, Raw, on l'a déjà. Je vais me faire un petit... un petit marquage. Voilà. Raw, on l'a déjà. Alors là, j'ai peut-être essayé de le faire en plus grande dénicatence. Bon, bah, on y va, de toute façon. On a dit qu'on y allait. Donc, on y va. Ce qui est toujours embêtant, quand on dépote, c'est qu'on ne sait pas comment... C'est forcément collé, en fait, en dessous. Si c'est collé sur tout le long. Si c'est... Si c'est juste un petit peu. Si c'est que les bords. On ne sait pas. Toujours un peu la découverte. Mais, dépoter du carton, c'est ce qu'il y a quand même de plus simple. Le plastique, c'est là où tu risques de faire vraiment tes conneries. Voilà. Alors, sachant que dans... Là, je vais faire ma palette préférée. Mais, ça ne veut pas dire que les autres, je vais les abandonner. Je pense qu'après, je vais faire des thèmes dans les boîtes plates. Que j'ai commandées. Genre, des choses très mint. Très claires. Des choses plutôt nude. Voilà. Je vais changer leur... J'aime pas, en fait, qu'il y ait deux barres, comme ça. Voilà. Pour quand je cherche vraiment une couleur particulière. Genre, cette couleur-là. Elle est quand même assez space. Je ne suis pas sûre que c'est un truc que je mettrai tous les jours. Et que... Donc, je ne la mettrai pas dans ma palette Norvina des faves. Voilà. Alors, effectivement, elle n'est collée que sur les bords. Donc, c'est très, très facile à dépoter. Allez, Zou. Bye, bye. Ce monstre-là. Ah, c'est parce que c'est plastifié. C'est pour ça que c'est pénible. Enlevez. Hop. Puis, comme ça, je pourrais les ranger comme je veux. Oh, merde. En plus, ils sont mous. Alors, moi, je n'ai pas la Book of Magic. Donc, du coup, je n'ai pas beaucoup de doublons. Mais si vous avez la Book of Magic entre la Sunset Horizon, la Age of Opulence et la Book of Magic, vous avez quasiment déjà tous les fards. Là, quand je regarde Hibiscus. C'est quasiment le même qu'Iris. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Bikini. C'est Lilac. Donc, il y a les béton. Oasis. Non, il n'y est pas. Alors, il faut que je les note. Bon. Eh bien, on est reparti pour du découpage. Ça va hyper vite par rapport à... À la Norvina où j'avais galéré. J'avais fait chauffer tout le monde. Ah bah, il y a quand même encore moyen qu'ils nous sortent un truc... Ah bah non, il y a déjà la Fire en orangé. Je n'ai rien dit. Je me suis dit, ouais, ils peuvent sortir ça. Alors, ce que j'aime bien dans les mots, celui-là. Là, il y a les tout doux bijoux. Parce qu'au fur et à mesure, on apprend quand même. On apprend de ses erreurs. Celui-là me plaît aussi. Sachant que je ne veux pas massacrer les autres. On est d'accord ? On va les faire vivre dans une autre palette. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué. Si vous avez la Bright... Pas la Bright, mais la Bright. Je trouve que les lumineux sont vraiment nuls par rapport à ce qu'on peut trouver dans la Midnight ou la Horsea ou la Berry. On sent que c'est la génération d'avant. Hé ! Non, c'est bon. Il a survécu. J'ai tellement de couleurs avec celle de Beauty Bay. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je me fasse ces palettes à thème ? Genre une cyberpunk et macha chouette. Plutôt que de les acheter alors que j'ai déjà wet mille couleurs. Ça ne sert à rien. Voilà. C'était le propos. Donc, je pourrais faire mes palettes de mes rêves. Je pense. Avec les mattes qui restent. Oui, parce que les lumineux, du coup, ils seront dans la Norvina. Donc, cette vidéo, je vais la tourner en deux parties, parce que je n'ai pas encore reçu les boîtes plates. Donc, je vous sors déjà tous les lumineux là. Et dans une deuxième partie de la vidéo, vous aurez le dépotage. Et surtout, le remix des palettes en mattes. Et on est parti pour la dernière. Alors, moi, j'ai l'ancienne de Bright. Du coup, qui n'est pas hyper performante, quoi. Il y a plein de choses qui me dérangent. Et en fait, aussi, il y a moins de nuances dans les irisés. C'est plus des irisés basiques. Si on prend, par exemple... Je refous le bazar. Voilà. Pour comparer. C'est déjà beaucoup plus basique que les autres. Je ne sais pas si on voit bien. Là, il y a plusieurs types de paillettes dedans. De paillettes de nacre, de minéon. Je ne sais pas comment vous voulez les appeler. Oui. Coucou, gadget au brillant. Allez. Celui-là, je le trouvais déjà chiant dans une autre palette. Je ne vais peut-être pas le reprendre. Celui-là, il est plus clair. Donc, c'est un intérêt. Voilà. Je vais vous décaler. En fait, finalement, on va le faire avec. Ce sera peut-être plus simple. Hop. Et bien sûr, je n'ai pas la place. Vous savez les jeux qu'on avait quand on était petits. Tu poussais pour faire apparaître l'image. Là, je sens que ça va ressembler un peu à ça. Ce rangement. Bon. Voilà. C'est trié. Je suis contente du résultat. Il y en a trois qui ne rentrent pas. Et curieusement, ceux que j'ai éjectés, c'est les trois des anciennes formulations de la Bright. Parce qu'ils n'ont pas le même rendu, le même fini brillant. Clairement, j'ai fait mon choix comme ça. Je trouve que ça rend pas mal. je vous montre la suite pour les maths. Donc, en fait, les boîtes que j'ai commandées, normalement, c'est des boîtes pour mettre des plaques de chocolat. Ce n'était pas marqué sur la fiche. Pour le coup, c'est hyper amusant. Allez, je fais mes compositions. Je suis super contente. Donc, j'ai reçu les palettes. Donc, ce sont des palettes vides comme ça qui sont vraiment plates. Alors, l'avantage, c'est que la boîte, comment dire, les trois boîtes comme ça coûtent 9 euros. Au lieu de 10 euros la pièce si vous achetez des boîtes de make-up. Alors, le problème, c'est que là, ce n'est pas aimanté. Donc, si vous n'avez pas de panne aimantée, forcément, vous ne pourrez pas mettre vos pannes dedans. Moi, ce que j'utilise, c'est du double face. tout simplement du double face pour photo acheté chez Emma. Voilà. Donc, je fais des petites bandes. Je fais 7 petites bandes à l'intérieur et je colle mes palettes. Alors, j'ai réussi à faire 3 palettes qui me plaisent et, on va dire, 2 palettes de reste parce que je n'ai pas encore d'idée pour les utiliser. Donc, je vais vous les présenter de celles que j'aime le moins à celles que j'aime le plus. Alors, celle que j'aime le moins, c'est le projet en fait de faire des pastels. En fait, ça n'a pas été si facile que ça de sélectionner des pastels qui vont bien ensemble. Alors, j'ai cette composition-là que j'aime bien. Je pense que ça peut bien fonctionner. si c'est pastel par rapport... Là, ça ne ressort pas à pastel mais ça l'est par rapport aux autres phares. Alors, les bandes collantes, en fait, je les ai recouvertes de la feuille cireuse qu'on a normalement sur les collants. Comme ça, si je veux rajouter des phares, je peux. Il suffit d'enlever les bandes. Alors, sachant qu'on peut en rentrer 3 dans ce sens-là et 7 dans l'autre sens. Voilà. C'est pour information. si vous souhaitez les boîtes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait, ce sera plus simple. Donc ça, la boîte de pastel, je la trouve pas mal mais je pensais pouvoir faire mieux avec ce que j'avais. Ensuite, j'ai réussi à faire ma palette steampunk que j'aime vraiment. Voilou ! Elle ressemble... Oh non ! J'ai un phare qui a péter. Pas de bol. En plus, c'est un phare qui est important. Donc, recompressage nécessaire. Comment je vais faire ? Ah ! Ah, les aléas du pas direct ! De toute façon, je vais le recompresser avec de l'alcool. Donc, on part d'un noir, rouge, rose. Un univers vraiment plutôt vampire. Un univers plutôt cyborg. et un univers plutôt néon. On va dire un peu malaisant. Voilà. C'est ce que je voulais faire. Je suis contente. Donc ça, c'était la cyberpunk que j'aime bien. Je suis contente. Alors, j'ai mis plus de panne que prévu sur la photo parce que déjà, je n'avais pas exactement les mêmes couleurs que sur ma photo. Mais bon. Et la dernière, c'est ma steampunk. Alors, j'avais dit que je n'allais pas mettre des irisés. Puis finalement, en fait, ça va très très bien dans l'univers steampunk. Je ne sais pas si vous vous y retrouvez. Donc, le côté très rouille, rouge, et puis un peu vert canard, les marrons, et les effets métalliques, en fait, qui vont bien avec le steampunk. Donc, celle-ci, je suis plutôt contente. C'est vraiment ma préférée des trois. Maintenant, je me rends compte qu'il va falloir que je fasse vachement gaffe aux maths. Je vais essayer de m'imprimer des étiquettes pour mettre sur les trois, mais genre des trucs jolis, des images d'inspiration, ce genre de choses pour que ça rende la chose un peu plus sympa. Alors, c'est marrant comme expérience. Je vais voir si je les utilise plus parce que de toute façon, je ne les utilisais pas. Donc, ce n'était pas catastrophique dans le principe. maintenant, est-ce que je vais plus les utiliser ? C'est l'idée. J'espère. Donc, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. Je ne sais pas si vous faites ce type de projet-là, si vous aimez bien dépoter vos palettes, si au contraire, le packaging, c'est hyper important pour vous et vous ne souhaitez pas du tout toucher l'intégrité de la palette. N'hésitez pas à le laisser en commentaire si cette vidéo vous a plu, de mettre un petit like comme d'hab. Et je vous dis à bientôt pour une autre aventure. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas casser des trucs. C'est parti.